Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Moi ça va, je suis en forme aujourd'hui pour vous faire travailler. On commence tout de suite avec la date. Hier on était mercredi. Donc aujourd'hui quel jour sommes-nous ? Lundi, mardi, mercredi et jeudi. Bravo les enfants ! Aujourd'hui nous sommes le jeudi. Très bien. Et jeudi ça commence par la lettre J par le son J. Essayez de me trouver un mot à la maison qui commence par la lettre J et par le son J. Allez, j'écoute. On cherche à la maison. Joli Juppe Judo Jouer Très bien les enfants ! Et hier nous étions le mercredi 6. Le mercredi 6. Alors qu'est-ce qui vient après le chiffre 6 ? Allez, on essaye de compter dans sa tête. Un, deux, on continue. Qu'est-ce qui vient après le six ? Le sept, bien sûr ! Donc, aujourd'hui, nous sommes le jeudi sept. Le jeudi sept, et nous avons changé de mois. Nous sommes désormais au mois de mai. Est-ce que vous pouvez mépeller les lettres du mois de mai ? Allez, à la maison ! M, A, I. Très bien ! Mais, nous sommes toujours en 2020. Donc, aujourd'hui, nous sommes... Écoutez bien les enfants et je veux qu'à la maison, vous me répétiez cette phrase. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi sept mai 2020. Allez, c'est à vous ! Super, bravo les enfants ! Alors, maintenant, on passe à la météo. Allez tout de suite regarder par vos fenêtres et venez me dire quel temps il fait chez vous. Alors, chez moi, il y a un beau soleil. Donc, je mets l'étiquette sur le soleil. C'est maintenant le moment des devinettes. Cette semaine, je vous ai préparé des petites devinettes façon qui est-ce ? Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, vous connaissez le principe. Je vous montre une image avec différents visages. Je vous donne des indices et vous devez trouver de quel personnage je parle. Je vous mets tout de suite une première image. Je suis une fille. J'ai un pull bleu. J'ai des tresses. Et j'ai un chapeau jaune. Qui suis-je ? Bravo les enfants ! C'était Jeanne ! Vous êtes vraiment très forts les enfants. Alors, pour les plus grands, je vais compliquer un petit peu la tâche. Je vous ai préparé une nouvelle image avec beaucoup plus de visages. Donc, regardez bien, concentrez-vous. À la maison, n'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir observer tous les visages. Je vous donne tout de suite les indices. Je suis une fille. J'ai un pull bleu. Je porte des lunettes. Et j'ai les cheveux marrons. Qui suis-je ? Je répète. Je suis une fille. J'ai un pull bleu. Je porte des lunettes. Et j'ai les cheveux marrons. Qui suis-je ? Bravo les enfants ! C'était Dora ! Et pour finir, un petit qui est spécial dessin animé. Je vous mets l'image juste ici. Et c'est à vous de jouer. Je suis un garçon. Je suis blond. Je vis dans un pays où il fait très froid. Mon meilleur ami s'appelle Sven. Et je connais très bien Elsa et Anna. Qui suis-je ? Bravo les enfants ! C'était Christophe ! Maintenant, c'est le moment de l'histoire. Donc, pour l'histoire, on s'assoit bien confortablement et on ouvre bien grand ses petites oreilles. Et on se retrouve après l'histoire pour en discuter ensemble. Le titre de ce livre, c'est « Frayeur dans la forêt ». Qu'est-ce que cela veut dire « frayeur » ? Une frayeur, c'est lorsque l'on a peur. La mythe n'est pas une mythe, ni un papillon, ni même un insecte. C'est une très gentille et très jolie petite fille. On l'appelle la mythe parce qu'elle a toujours des gros trous dans ses pulls. Sa mamie dit qu'elle doit manger la laine, comme les mythes. Elle les trouve très jolis, ces pulls multicolores, tricotés par sa mamie. Alors, elle continue de les porter. Même s'ils sont troués, elle pense qu'ils sont toujours jolis. Leurs couleurs la mettent de bonne humeur. Et comme dit sa mamie, l'important, ce n'est pas ce qu'on porte, c'est ce qu'on en fait. La mythe vit seule avec sa mamie et parfois, elle s'ennuie. Alors, elle va jouer dans les champs et ramasse des fleurs et des cailloux pour sa collection. Mais elle ne doit pas trop s'éloigner et surtout, ne pas aller dans la forêt. On l'a prévenu. Dans les bois, vit l'ermite. Il vit seul dans une maison de troglodytes. Au village, on dit qu'il est vieux, laid, sale et qu'il sent mauvais. Il n'aime pas les gens et il est méchant. Alors, mieux vaut éviter la forêt. Un jour, la mythe part jouer à l'orée du bois. Elle y cherche des fleurs et des cailloux. Mais petit à petit, scrutant le sol, elle s'enfonce dans les bois. Et quand elle lève le nez du chemin, il n'y a plus vraiment de chemin, juste des arbres. Elle est perdue. Mais la forêt n'est pas si effrayante. Les oiseaux chantent. La fillette n'est pas vraiment inquiète. Observant les alentours, elle aperçoit un groupe de champignons. Elle pense, chouette, je vais les apporter à mamie pour faire une omelette. Et elle commence à les cueillir et à remplir son petit sac en chantonnant. Champignons, champignons, champignons. Non ! Le hurlement lui fait faire un bond. Elle se retourne terrifiée et se retrouve nez à nez avec un épouvantail. Il porte salopettes et chapeaux de paille et brandit un bâton. Mais ce n'est pas un vrai épouvantail. C'est pire. C'est un vrai monsieur. Il est bien vivant, bien vieux, bien hirsute et bien en colère. Il ne la regarde pas gentiment du tout. Roulant des gros yeux furieux, il braille. Fil, moustique ! Pchit ! La fillette est polie, mais elle n'a pas l'habitude de se laisser faire. Elle lui répond donc fermement. Monsieur, je ne suis pas un moustique. Je suis la mythe. Et ces champignons ne vous appartiennent pas. Et pour lui montrer qu'elle n'est pas impressionnée, elle tend la main vers le plus joli de tous, avec un beau chapeau rouge recouvert de jolis petits points blancs. Le vieux bonhomme la pousse, alors brusquement, et lui crie. Non, pas la manite, tu mouches ! Personne ne t'a dit que les champignons peuvent être très dangereux ? Eh bien, non, lui répond-elle. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas une mouche. Je suis la mythe. Et puis, on m'a juste dit de me méfier de l'ermite dans la forêt. Le vieux rit et lui dit, il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte, petite. Je me présente, monsieur l'ermite. Et il ajoute, tu as un bien joli pull. N'est-ce pas ? Approuve-t-elle fièrement. Et vous, vous n'êtes pas si effrayant ? Allez, viens, lui dit-il. Je vais t'expliquer les champignons. L'après-midi passe agréablement. Et le vieil homme lui raconte les champignons. Il lui décrit les bons, les mauvais et où les trouver. Il explique ce que l'on peut manger, comment les ramasser et les cuisiner. La mythe, enchantée, remplit son petit sac. Le soir tombe et on n'y voit plus très clair. Quand tout à coup, derrière le vieil homme, surgit un ours. Mais à genoux, le nez sur un champignon, le vieil homme ne le voit pas. La mythe se met à crier. L'ermite pétrifiée se met à crier à son tour. L'ours se met aussi à crier. Fait un bond en arrière et tombe à terre. Alors que le vieil homme et la fillette s'apprêtent à prendre la fuite, l'ours s'écrit. Ah, la mythe avec l'ermite ! Les fuyards s'arrêtent, tout net, et se regardent. Ouais, ça ne parle pas, un ours. Et si elle n'y voit plus très clair, la mythe entend encore parfaitement. Et cette voix, elle la connaît bien. C'est sa mamie chérie. Elle l'avait prise pour un ours à cause de son vieux manteau de fausse fourrure qu'elle ne quitte jamais et sa toque rigolote. Sa mamie, inquiète de ne pas l'avoir rentrée dîner, était partie la chercher. La fillette s'apprête à rassurer son vieil ami. Mais celui-ci s'est déjà retourné et reste hébété. Il n'a jamais vu une si jolie vieille dame. Si digne et si élégante, même étalée par terre. « Enchantée, très chère ! » lui dit-il, se recoiffant d'une main et lui tendant l'autre pour l'aider à se lever. La vieille dame, réjouie par tant de galanterie, l'accepte volontiers et demanda la mythe. « Tu ne me présentes pas ton ami ? » « Mamie, je te présente monsieur l'ermite ! » lui répond la fillette. « Il est très gentil et il m'a sauvée d'une amanite ! » La mamie, ravie, sourit et lui dit « Monsieur l'ermite, acceptez toute ma gratitude et venez donc manger à la maison. Je vous cuisinerai une omelette aux champignons. » J'espère les enfants que cette histoire vous a plu. Alors maintenant, on va un petit peu discuter de ce qui se passe dans cette histoire. Quels sont les personnages de cette histoire ? Il y en a trois. Est-ce que vous pouvez me dire lesquels ? Le personnage principal de cette histoire est une petite fille qui s'appelle la bite. Et pourquoi on l'appelle la mythe ? On l'appelle la mythe car elle a toujours des trous dans ses pulls. Et la mythe, c'est un petit insecte qui ressemble à un tout petit papillon blanc et dont la larve dévore les tissus. Donc cela fait des petits trous dans les habits. Et étant donné qu'elle a toujours des trous dans ses pulls, on la surnomme la mythe. C'est notre personnage principal. Ensuite, il y a Monsieur l'ermite, ce vieux monsieur dont tout le monde parle. Et qu'est-ce que l'on dit sur ce monsieur ? On dit qu'il est vieux, qu'il n'aime pas les gens et qu'il est vraiment très méchant. Et il y a aussi la mamie. La mamie chez qui vit la mythe. Et souvent, la mythe s'ennuie. Donc, que fait-elle ? Elle va cueillir des fleurs aux abords du bois. C'est pour cela que sa mamie la met en garde et lui dit de ne pas s'éloigner trop loin. Que risque la mythe si elle s'éloigne de chez elle ? Elle risque de se perdre. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui arrive. À force de ramasser les fleurs, elle s'enfonce doucement dans la forêt et se perd. Que va-t-il alors lui arriver ? Elle va vouloir ramasser des champignons lorsque, soudain, elle se retrouve face à un épouvantail. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Qu'est-ce que c'est qu'un épouvantail ? L'épouvantail, c'est une silhouette, c'est un mannequin, souvent en bois, que l'on va recouvrir d'habits. On va aussi souvent lui mettre un grand chapeau de paille afin qu'il ressemble à une personne, à un être humain. On va habiller ce mannequin de façon à ce qu'il ressemble à un être humain, à une vraie personne. Et on va le mettre au milieu d'un champ ou au milieu d'un jardin. Mais à votre avis, pourquoi on met un épouvantail au milieu d'un champ ou des jardins ? À quoi ça sert ? De mettre un faux monsieur. Eh bien, cela sert à effrayer les oiseaux qui voudraient venir dans le champ, dans les jardins, manger les graines. Donc, pour éviter ça, on a mis un épouvantail afin d'effrayer les oiseaux. Comme ça, les oiseaux ne viennent pas car ils pensent qu'il y a véritablement quelqu'un dans les champs ou dans le jardin. Elles se retrouvent donc face à face avec monsieur la mite qui lui interdit de toucher à l'amanite tu mouches. Mais qu'est-ce que cela peut vouloir dire ? Qu'est-ce que c'est l'amanite tu mouches ? C'est ces espèces de champignons rouges et blancs. L'amanite tu mouches, c'est le nom d'une espèce de champignon qui est très dangereuse. Car vous savez, dans les champignons, il y en a qui se mangent et il y en a qui ne se mangent surtout pas. Il ne faut même pas les toucher. Il ne faut surtout pas les cueillir ni les toucher. Donc, ce vieux monsieur lui dit surtout pas ne touche pas à ces champignons. Il commence alors à sympathiser et à discuter ensemble. Et le vieux monsieur lui propose de lui expliquer les champignons. Elle apprend qu'il y en a des bons, des mauvais, comment les ramasser, les cuisiner. et elle passe une très bonne après-midi. Alors, d'après vous, est-ce que vous pensez que ce qu'on disait sur le monsieur qu'il était méchant, qu'il n'aimait pas les enfants, vous vous souvenez au début de l'histoire qu'on avait dit à la petite fille que monsieur l'ermite était un vilain monsieur méchant qui n'aimait personne. À votre avis, est-ce que c'est vrai ? Eh bien, non. Monsieur l'ermite est au contraire un très gentil monsieur. Il a mis en garde la bite de ne surtout pas toucher à un champignon et il a passé toute l'après-midi à lui raconter des histoires de champignons et ils ont beaucoup rigolé. Donc, ce que l'on disait sur monsieur l'ermite n'était pas vrai du tout. Au contraire, c'est un très gentil monsieur. Tout à coup, il se retrouve face à un ours. Mais est-ce que c'est vraiment un ours ? Si vous avez bien suivi l'histoire, vous pouvez me répondre est-ce que c'est un ours ? Mais bien sûr que non ! C'est la mamie. C'est la mamie de la mite qui ressemble à un ours avec son vieux manteau de fausse fourrure et sa toque sur la tête. Le vieil homme aide à la mamie. La mamie invite donc le vieux monsieur à manger et bien sûr elle va lui préparer une omelette aux champignons. J'espère les enfants que vous avez aimé cette histoire. Maintenant, il est temps d'écouter quelques comptines avant de passer aux ateliers. Et cette semaine, on va travailler les mathématiques. En attendant, on écoute quelques comptines. Entraînez-vous à bien compter ! Bonjour les amis ! Vous connaissez tous les chiffres ? Apprenons-les ensemble ! D'abord, il y a le 1, voici un lapin. Puis le 2 arrive aussi, voilà une et deux souris. Maintenant, c'est le 3, voici un, deux et trois rois. Le 4 vient par ici, un, deux, trois et quatre puis. Le 5 comme on le nomme, une, deux, trois, quatre et cinq pommes. Le 6 n'a pas peur, une, deux, trois, quatre, cinq et six fleurs. C'est au tour du 7, une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept fourchettes. Puis le 8, voici un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit doigts. C'est le 9, il est ici, une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept, huit et neuf fourmis. Le 1 et le 0 font le 10, voici une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix hélices. Bravo ! Tu connais maintenant tous les chiffres ! A très vite ! 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier neuf. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier neuf. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier neuf. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier neuf. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. On passe maintenant aux ateliers de mathématiques. Donc, je vous ai fait une petite compilation d'ateliers que j'ai mis en place avec toutes les explications. J'espère que ces ateliers vont vous plaire. J'ai essayé de faire des ateliers avec du matériel assez simple. Les enfants, je compte sur vous pour bien travailler. C'est parti ! Alors du coup, on va faire un petit jeu de reproduction et de repérage spatial. Donc, j'ai des petits bâtonnets de couleurs avec des petites fiches. Je vous mets le lien en description. Et donc, je vais lui demander de reproduire les mêmes schémas. Du coup, j'étais super contente parce que j'ai trouvé des bâtonnets qui étaient déjà colorés alors que j'avais projet d'acheter des bâtonnets de glace classique de les colorier. Et à Auchan, j'ai trouvé des bâtonnets déjà colorés. Donc franchement, c'est top ! Donc ici, il y a des chiffres qui sont compris entre 11 à 20. Et elle va devoir reformer le puzzle en respectant le bonheur. Par exemple, pour ma petite qui est en petite section, j'ai pris un puzzle qui va de 1 à 5. J'ai trouvé aussi cette activité que j'appelle le jeu des locomotives. Donc, vous avez des bandes avec des chiffres et j'en ai trouvé aussi avec des additions. Donc, la consigne, c'est d'accrocher autant de trombones que le nombre que l'on a sur la bande. Là, tu as 4 plus 4. Combien ça fait ? 4 plus 4. Donc là, tu en as mis combien sur ta bande ? 4. Donc, tu dois en rajouter combien ? 4. 4. Donc, à ton avis, 4 plus 4 trombones, ça va faire combien ? Essaye déjà de compter dans ta tête. Donc, si tu as 4 trombones sur la bande et 4 trombones dans ta main, à ton avis, quand tu vas les rajouter sur ta bande, tu en auras combien au total ? 4 plus 4. 8 trombones. 8 trombones. Très bien. Par exemple, tu as combien ? Quel chiffre est inscrit sur ta bande ? 2 et 0. Oui, et 2 et 0, ça fait combien ? 20. C'est le chiffre 20. Donc, tu vas devoir mettre 20 trombones sur ta bande. Si c'est trop difficile avec les trombones, vous pouvez le faire aussi avec des jetons. Ça marche aussi très très bien. Les trombones, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Donc, voilà, si le trombone, c'est trop difficile, n'hésitez pas à changer et à le faire avec des jetons. Alors, voilà, vous pouvez aussi le faire avec des jetons de couleurs afin qu'ils se représentent mieux l'opération. Donc là, on voit vraiment qu'il y a 2 jetons plus 6 jetons. Et donc, la totalité de ces jetons... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regarde, j'ai installé la bande numérique. Donc, j'ai mis des chiffres. Il va falloir replacer les Legos en dessous du chiffre correspondant. Donc, par exemple, ici, combien tu vas mettre de Legos ? 4. Par exemple, ici, combien tu vas mettre de Legos ? 7. 7. Donc, j'ai installé la bande numérique comme ceci. Donc, vous pouvez la mettre dans l'ordre. On peut aussi mettre les carrés en colonne, par exemple. Et on peut aussi, avec un feutre effaçable, venir écrire 1, 2, 3, venir écrire les chiffres sur les Legos pour que votre enfant puisse les empiler dans le bon ordre. Ça rajoute une petite difficulté. Après, moi, j'ai mis les chiffres dans l'ordre. Vous pouvez aussi les mettre dans le désordre. Donc, vous pouvez, pour les petites sections, mettre les chiffres dans l'ordre jusqu'à 5. Pour les moyens, les chiffres dans l'ordre jusqu'à 10. Et vous pouvez mettre les chiffres dans le désordre pour les moyens et encore plus loin pour les grands. Donc, on va faire un jeu maintenant qui s'appelle les chiffres manquants. Donc, on va venir combler les trous de notre bande numérique. Il y a plusieurs façons de jouer à ce jeu. Donc, moi, j'ai d'abord imprimé des fiches comme celle-ci et j'ai écrit des numéros sur des jetons. Après, vous pouvez aussi utiliser des bouchons de bouteilles et inscrire des chiffres dessus. Alors, Inna, regarde. Qu'est-ce qui vient après le 1 ? 2. 2. Alors, tu prends le jeton 2. Maintenant, qu'est-ce qui vient après le 5 et avant le 7 ? 6. 6. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a entre le 3 et le 5 ? Entre le 3 et le 5. 4. 4. Très bien. Et on peut aussi jouer aux chiffres manquants sans forcément imprimer les fiches que je vous ai montrées, mais avec les chiffres qu'on a utilisés pour notre précédent jeu. Donc, là, il va falloir replacer le chiffre au bon endroit. Inna, qu'est-ce qui vient après le 2 ? Le 3. Le 3. Qu'est-ce qui vient entre le 5 et le 7 ? Le 6. Super ! Et d'après toi, qu'est-ce qui vient avant le 10 ? Le 9. Super ! J'espère les enfants que vous vous êtes bien amusés aujourd'hui, que vous avez bien travaillé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, des nouvelles histoires, des nouvelles comptines et des nouveaux ateliers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve ce week-end pour une activité manuelle. Gros bisous les petits loups ! Sous-titrage ST' 501